... Ah, vous êtes à Namur. Vous passez un superbe concours pour l'école de Dijon, hôtelière, naturellement, l'école hôtelière de Namur. ... Ça a coulé de source qu'à un moment donné, on allait créer un challenge international où on allait regrouper les différentes écoles où NDI commence à s'investir en Europe et notamment sur l'école de Dijon. Et on a eu l'idée il y a maintenant un an, en étroite collaboration avec la directrice de l'école de Namur, le directeur de Dijon, le directeur de chez NDI et moi-même, de créer le challenge international qui a lieu pour cette première année ici à Namur. Parce que nous sommes en début d'année scolaire, donc ils ont fait un gros effort pour être prêts pour cette date-ci. Certainement parce que ces jeunes chefs sont sujets à devenir de très grands chefs dans un futur proche, ça nous tenait à cœur de pouvoir participer et les aider comme on le pouvait, bien évidemment, de par la proximité, voilà, pour leur donner un petit coup de pouce aussi. Ici, nous sommes à Boscimé, près de Namur, en fait, nous sommes à la ferme des artisans. Ici, nous produisons en fait l'ensemble des légumes pour notre restaurant et donc on produit environ 45 sortes et plein d'autres choses. En fait, on produit tout de A à Z dans notre jardin. Pour moi, en tant que chef, c'est important de pouvoir connecter la nature avec l'assiette et c'est également important de pouvoir la transmettre aux jeunes générations. Il est important de comprendre d'où viennent les reproduits, de comprendre pourquoi ils produisent, pourquoi ils cuisinent et avec quoi ils produisent et également quel est l'impact de leur cuisine sur le monde et sur leur environnement. Et donc, c'est ce que nous, on essaie de transmettre. Écoutez, quand vous faites un concours, il y a toujours, hélas, des verdants et des gagnants. Mais je voudrais souligner que l'important pour les élèves, c'est d'avoir su se dépasser. Donc, même l'école qui ne va pas gagner va gagner, elle, en maturité et en expérience pour les élèves. Donc, c'est quand même très, 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 très beau. L'important, c'est vrai. Ici, on a deux écoles qui viennent, une de Dijon et une de Namur avec des localités et des spécialités bien spécifiques. Dès que je vois un produit, j'ai une idée qui vient dans la tête et je me dis, tiens, pourquoi pas, on va essayer ça. Et puis, ça passe ou ça casse. On met l'accent sur la qualité du produit, sur la noblesse du produit. Et c'est ce qu'on a voulu transmettre aussi à tous ces jeunes écoliers qui sont là pour apprendre et pour travailler le produit et le produit en le respectant. Et donc, en livrant ces produits comme le chevreuil que nous avons livré ou le saumon ou les écrevisses. Vers quoi ça évolue ? Je pense qu'on retourne vers le traditionnel. On a passé par le gastronomique et tout ça et je pense que maintenant, on essaye de retourner vers le traditionnel et justement, avec les bases, justement, les retravailler au bout du jour. Pour qu'un arbre soit grand et fort, il faut qu'il ait des grandes et des bonnes racines. Donc, chaque région d'Europe a de beaux et de bons produits et on ne doit pas les oublier. sur le plan de voire. Et puis, on a déjà vu de demain, Mais c'était quand même difficile parce que c'est quand même se combattre contre une autre équipe et c'est stressant quand même au fond, donc voilà. Même si on ne gagne pas, on a quand même donné l'amour, notre amour à nous. Mais on a fait comme on devait faire, mais après ce n'est pas nous qui jugeons. Les deux premiers plats étaient presque au même niveau, vraiment au même niveau. D'ailleurs, il y avait un peu plus d'un et un peu plus de l'autre, ce qui est, ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien, donc c'était vraiment très agréable. Merci, monsieur le député. Donc voilà, l'école de Dijon, sur 3900 points, a fait un score de 2666 points. L'école de Namur, par contre, après le résultat, sur 3900 points, on fait 2937 points et demi. Et alors au dessert, je pense que le dessert de Namur a fait la différence, était vraiment un dessert très très haut de gamme. On les a mélangés entre Dijon et Namur et on a créé dix postes de cuisson. Donc on avait des chefs qui étaient présents sur les dix postes et avec assisté évidemment des élèves et de Dijon et de Namur en mixité pour préparer un walking dinner pour 200 invités le soir. C'était aussi une belle rencontre gourmande sur Namur, basée principalement sur les producteurs locaux. C'était une belle découverte aussi au niveau des stades. Les chefs se sont très très impliqués. Franchement, ça a été fantastique. C'était une belle aventure humaine, c'était une belle réussite. Je pense que c'est un travail collectif énorme parce que le travail de deux jours nécessite un an de préparation. Il y a eu, comme dans toute organisation, il y a eu des embûches, mais les personnes au poste bien défini ont toujours levé ces embûches, ont toujours trouvé des solutions. Et je vous dis, toutes ces personnes-là qui ont gravité forment une équipe. Et ce qui fait que le challenge a été une parfaite réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada